Bonjour tout le monde, je suis chevalier Jennifer Eldemrode et je viens pour vous faire découvrir un livre que je suis en train de lire. Ça s'appelle Les héritiers d'Anne-Kidiev, c'est la suite des chevaliers d'Emeraude. Je vais vous en lire un petit passage, je suis sûre que ça va vous donner envie. Ouelan rassembla tout son courage. Je vais partir pour le nouveau monde aujourd'hui, mais je resterai en contact avec vous. Je me doutais bien que nous en arriverions là, s'attriste à Lassa. Nous ne savons rien des peuples d'Anne-Lilkizar, il est temps que quelqu'un les étudie et informe les habitants d'Anne-Kidiev. Si c'est ce que tu veux, murmura la mère le cœur gros. J'appartiens à cette terre, Kira, j'y reviendrai toujours. Il alla chercher sa besace, qu'il avait déjà préparée, et étreignit ses parents. Je commencerai par Izzaman, où je serai bien reçue, précisa-t-il. Mais avant, j'ai des adieux à faire. Je vous en conjure, ne soyez pas trop sévère avec Marek. Sa débrouillardise le met souvent dans l'embarras, mais c'est le signe d'une vive intelligence. Kira et Lassa laissèrent partir une fois de plus leur aîné. Ouelan poursuivit sa route jusqu'à l'aile des chevaliers, et s'arrêta d'abord chez Santo. Tu as donc décidé de repartir à l'aventure, sans qu'il le guérisseur ? Je vais en effet réaliser un de mes plus grands rêves. Où dirigeras-tu tes pas ? De l'autre côté des volcans, afin que nous apprenions mieux connaître les peuples qui y vivent. Je suis venue vous dire au revoir, et vous demander de veiller sur le château. Crains-tu quelque chose ? Demande à Bridges en s'approchant de Santo. Ce n'est qu'un pressentiment. Ouelan allait ensuite dire au revoir à Famir, qui avait été son meilleur ami durant son enfance. Maintenant qu'ils avaient cinq ans de différence, les deux garçons n'avaient plus les mêmes préoccupations. Ouelan le serra contre sa poitrine, et se rendit aux appartements qu'occupaient temporairement Jennifer et Maïto. Où sont tes armes ? s'inquiéta la jeune déesse. Tu te rappelles au moins que dans ces contrées, les prisonniers de guerre sont décapités sans aucune forme de procès. Je n'ai besoin que de ma plume et de mon cahier. Tu ne connais même pas la géographie de l'île Kissar. Ne perds pas ton temps de me décourager Jenny. Ma décision est prise. Donc maintenant, j'espère que ça vous aura donné envie de lire, et à bientôt dans nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada